L'article 21 est adopté. Nous passons à l'article 21 bis. Monsieur Lachaud. Vous pouvez, mais ce serait un peu dommage pour un sujet de telle importance, monsieur Bazin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Aujourd'hui, la France autorise la mutilation d'enfants. Aujourd'hui, des actes de torture sont pratiqués sur des nouveaux-nés en France. Aujourd'hui, la France est condamnée par l'ONU pour l'autorisation d'opérations non consenties et non urgentes sur des enfants intersexes. L'article 21 bis n'était pas dans le texte initial parce que le gouvernement ne considérait pas que c'était un débat à avoir. Mais c'est le travail parlementaire qui a permis de faire des opérations non consenties sur les enfants intersexes un sujet de la loi bioéthique. Venons-en au fond du problème. Y a-t-il seulement un problème ? Certains le contestent et estiment que la loi est déjà assez claire. En effet, la loi interdit bien les mutilations génitales. Encore heureux, me direz-vous. L'article 16-3 du Code civil le dit bien. L'article L11-4 du Code de la santé publique le précise. Et par ailleurs, notre estimé collègue le rapporteur Eliaou l'a confirmé très explicitement en commission. Les actes de conformation sexuée sont interdits par le Code civil. Le Conseil d'Etat l'avait lui-même également rappelé dans son avis. Pourtant, la France a été condamnée par des institutions internationales. Et la ministre disait alors que toutes les opérations qui se déroulent en France sont parfaitement légales. Et ne sont donc pas des opérations de conformation sexuée. Donc, deux hypothèses. Soit toutes les opérations qui se produisent en France sont dans le strict cadre de la loi et ne sont pas des opérations de conformation sexuée. Et les institutions internationales ont tort. Soit il existe bel et bien des opérations qui sont des opérations de conformation sexuée susceptibles d'être différées pour pouvoir recueillir le consentement de la personne concernée. Et dans ce cas, la loi doit être précisée. Or, que savons-nous ? Il ressort de l'étude du Système national des données de santé pour l'année 2017 qu'au moins 7 vaginoplasties avec réduction du clitoris ont été effectuées sur des enfants de moins de 1 an. Il s'agit bien d'actes de conformation sexuée, plus précisément de féminisation avec vaginoplastie et ou réduction, enfouissement ou réduction du clitoris. Ces opérations sont destinées, je cite, à assurer des rapports sexuels pénétrants. Je précise qu'il ne s'agit pas là de personnes présentant une hyperplasie congénitale et surrénale, relevant d'une autre catégorie nosographique et d'un autre code dans la classification du SNDS. Il s'agit, sans aucune urgence vitale pour la personne, de fabriquer un vagin d'une taille pénétrable par un pénis. Relève-t-il de la nécessité médicale que de prévoir des rapports sexuels pénétrants pour des enfants de moins de 2 ans ? A l'évidence, non, car ces enfants sont encore très loin de la majorité sexuelle. Aurait-on pu attendre ? Bien évidemment que oui. Ces actes ont-ils pu être consentis par la personne intéressée ? Certainement pas au vu de leur âge. Ces actes ont-ils entraîné une mutilation, c'est-à-dire une ablation ou détérioration définitive d'un organe qui cause une atteinte grave et irréversible ? Oui, malheureusement oui. Le rapport de l'article 21 bis montrera qu'il y a bien d'autres cas, mais même s'il n'y en avait que 7 par an, cela suffirait à devoir l'interdire. Pourquoi donc y a-t-il encore des opérations de conformation sexuée aujourd'hui en France ? Méconnaissance de la loi, sans doute. Manque de clarté sur la loi, sur ce point, peut-être. En tout cas, il est clair que le législateur doit préciser son intention. Une étude du fichier de l'assurance maladie, citée par le rapport de la Fondation Jean Jaurès et de la DILCRA, identifie 4678 opérations potentiellement illégales réalisées en 2017 sur des enfants de moins de 13 ans, dont 87% sur des enfants de moins de 4 ans, des chiffres en augmentation de 10% depuis 2006. De quoi parle-t-on précisément ? Ce sont des interventions non consenties, irréversibles et non cruciales pour le maintien de la vie. Donc, en dehors de ces rares cas de nécessité vitale, il n'y a pas d'urgence vitale pour la personne concernée. Pourtant, de nombreuses autres opérations sont pratiquées. Je vous évite la liste, mais elle est longue. Il faut, au-delà de ces interventions également, compter l'assignation à un genre de façon purement arbitraire, impliquant un parcours de transition en cas de décision erronée. On peut enfin lister d'autres atteintes à l'intégrité physique et à la dignité qui ont été rapportées. Traitement hormonaux imposés, expérimentation médicale, exposition non consentie à des étudiants en médecine, etc. Pour justifier ces actes médicaux, il est généralement avancé que ceci permettrait d'améliorer le bien-être psychique de la personne concernée. Il favoriserait son insertion dans la société. Mais la facilitation supposée de l'insertion sociale ne constitue pas un motif thérapeutique. D'abord, le résultat final, la réalité de l'insertion sociale n'est nullement démontrée. Et pourtant, les personnes sont quasiment systématiquement opérées depuis les années 1960. Ces affirmations se placent donc dans le champ de la supposition ou du préjugé social et non dans le cadre de la science. L'Association française d'Urologie écrit à propos de la prise en charge de l'hyperplasie congénitale des surrénales, je cite, « La correction chirurgicale est habituellement programmée entre l'âge de 2 et 6 mois, principalement pour des raisons psychologiques concernant à la fois les parents et l'enfant. Il est certainement assez traumatisant pour la mère de voir sa fille avec des organes génitaux externes anormaux à chaque change. Il est également admis qu'une apparence normale des organes génitaux est importante pour l'enfant afin de développer son identité sexuelle. » Au nom de ce traumatisme certain pour la mère, des enfants sont mutilés irrémédiablement. Donc, nous sommes en train de sérieusement considérer qu'il vaut mieux opérer un enfant immédiatement, sans lui demander son avis pour un bénéfice thérapeutique absent, de le mutiler définitivement plutôt que d'attendre qu'il puisse exprimer un avis sur le sujet. Non seulement ce bénéfice ne repose sur aucune étude scientifique rigoureuse, mais en plus les préjudices liés à ces actes médicaux d'assignation sont largement ignorés par la littérature médicale. Ils sont cependant très nombreux, violents et durent jusqu'à la fin de la vie et parfois mènent au suicide. Les conséquences de ces mutilations peuvent être terribles pour les personnes concernées. Donc, la loi doit fixer les principes généraux et ne peut en aucun cas s'occuper des cas particuliers. Ici, les principes généraux déjà prévus dans la loi sont-ils suffisamment clairs ? Non, car des opérations mutilantes sont pratiquées alors même que la loi l'interdit déjà. En commission, des collègues ont estimé qu'il ne fallait pas faire d'interdiction générale, mais faire du cas par cas. Et en un sens, je les approuve. Mais faire du cas par cas, en la matière, cela veut dire laisser la personne décider elle-même. La question que nous devons trancher aujourd'hui en termes éthiques est celle-ci. Qui peut décider d'une opération irréversible, mutilante, en absence d'urgence vitale, quand la personne concernée n'a pas encore l'âge de consentir à cette opération ? Cette question n'est pas une question technique ou médicale. C'est une question de droit humain. Car évacons d'ores et déjà ce qui pourrait constituer un hors-sujet. Ce qui est en cause, ce n'est pas la technique médicale, le caractère réussi des opérations, ni même l'évolution de la technique médicale qui permettrait de faire des opérations moins invasives, des cicatrices moins marquées, etc. Cela n'est pas en cause. Car le problème n'est pas que l'opération soit réussie, le problème est que l'opération n'est pas consentie par la personne concernée. C'est une question qui touche à des éléments fondamentaux des droits de la personne. D'abord le droit à l'intégrité des corps et ensuite le droit à l'autodétermination. L'article 16-1 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de son corps et le corps humain est inviolable. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne le précise dans son article 3 que toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Le droit à l'autodétermination est, lui, reconnu dans la loi par le conditionnement des actes au consentement libre et éclairé de la personne dans des articles déjà cités. Le principe général est que c'est la personne qui décide ce qu'il advient de son corps et personne d'autre. Ce principe est fréquemment réaffirmé et le droit à disposer de son corps devrait, selon nous, être protégé davantage en étant inscrit dans la Constitution. Or, c'est le même principe qui devrait s'appliquer. C'est mon corps, je décide, pas mes parents, pas les médecins, sauf pour les cas où il y a une urgence vitale où, bien évidemment, il faut intervenir. Des exceptions à ce principe sont admises par la loi, mais le Conseil d'État le rappelle, seules sont envisageables les interventions qui s'imposent afin d'éviter de mettre en jeu le protestant vital de la personne ou les souffrances physiques associées à ces variations. Il est donc tout à fait possible d'attendre que la personne concernée soit en âge de parler, de comprendre et d'avoir un abris libre et éclairé sur la question. Et d'ailleurs, l'association du mineur aux décisions qui le concernent est déjà prévue par la loi à l'article 371-1 du Code civil. Évidemment que les parents peuvent décider pour l'enfant. Ils sont titulaires de l'autorité parentale. Mais, dans ce cas particulier, on expose les parents à prendre une décision pour leur enfant qui conduirait à modifier de façon irréversible son corps alors même qu'il n'y a pas d'urgence médicale particulière. Cela pousse les parents dans une situation de dilemme terrible dans lesquelles il ne faut pas les pousser. Parce que d'un côté, ils subissent la pression de la société, du corps médical où on leur explique que leur enfant est malade, qu'il est anormal, qu'il a un problème qu'une opération simple et sans risque peut le corriger et de l'autre côté, ils se disent bien que même si l'opération est réussie peut-être qu'il aurait fallu attendre, demander à leur enfant ce qu'il en pense s'il est prêt à vivre son corps tel qu'il est ou s'il souhaite qu'une opération soit pratiquée. Et donc, on pousse les parents dans une situation intenable on entraîne ces opérations pour les enfants et pourtant, il est impératif que les parents puissent apprendre les alternatives disponibles, qu'on leur donne toutes les options que la voie pathologisante ne soit pas la seule qui leur soit proposée. Le corps, à la naissance, ne permet pas toujours d'assigner clairement un genre or, la déclaration à l'état civil implique de le déterminer. Si vous voulez, nous ne discuterons pas sur ce point-là, sur ce débat-là. Oui, j'ai le temps. Monsieur Bauton, laissez la chose poursuivre. Alors, revenons sur la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation. Elle prévoit que lorsque le sexe d'un nouveau-né est incertain il convient d'éviter de porter l'indication de sexe indéterminé dans son acte de naissance. Et cette même circulaire précise il y a lieu de conseiller aux parents de se renseigner auprès de leur médecin pour savoir quel est le sexe qui apparaît le plus probable et je cite, compte tenu le cas échéant des résultats prévisibles d'un traitement médical. Un petit peu plus loin si ce sexe peut être déterminé définitivement dans un délai d'un ou deux ans à la suite des traitements appropriés il pourrait être admis avec l'accord du procureur de la République qu'aucune mention sur le sexe de l'enfant ne soit initialement inscrit dans l'acte de naissance. C'est un élément important dans lequel nous reviendrons lors des amendements. Cette circulaire incite les parents à accepter des opérations y compris chirurgicales en mentionnant les résultats prévisibles d'un traitement médical et des traitements appropriés. En d'autres termes le règlement prévoit que des opérations d'assignation sexuée soient pratiquées dans le seul but de pouvoir déclarer un sexe à l'état civil. Cette formulation est qualifiée de maladroite par le Conseil d'Etat lui-même en ce qui l'incite aux opérations. Dans ce cas précis la probabilité d'une erreur d'assignation est grande, ce qui fait qu'un enfant en parfaite santé subira d'abord une opération d'assignation sexuée dans un genre sans avoir son mot à dire car étant nourrisson puis s'exposera à subir à nouveau des opérations de transition vers l'autre genre afin de réparer les erreurs de cette première assignation. A l'évidence il convient de ne pas toucher au corps de l'enfant de le laisser grandir. De toute façon l'enfant sera genré par la façon dont ses parents s'adressent à lui mais il sera considérablement plus aisé pour l'enfant devenu grand de déterminer son identité de genre avec son corps intact et décider lui-même ce qu'il souhaite faire ou ne pas faire. Dans tous ces cas il est urgent d'attendre. D'ailleurs la circulaire prévoit qu'il est possible de ne donner aucune indication du sexe à l'état civil. D'ailleurs l'INSEE ne compte que 28 personnes nées de sexe indéterminé de 2013 à 2017. Ces personnes étant ensuite rattachées à l'un ou l'autre sexe comme le prévoit la circulaire. Si vous voulez mais si vous pensez que des opérations mutilantes sur plusieurs milliers d'enfants tous les ans ne sont pas un sujet de bioéthique M. Bazin je vous laisse seul responsable de ces propos. Donc il est à... Vous poursuivez vous n'avez pas à répondre à M. Bazin tout comme lui n'a pas à vous interrompre et vous n'avez pas à lui prêter des intentions qu'il n'a pas forcément. Alors je vous propose de poursuivre de telle sorte que nous puissions prendre l'examen des amendements car je vous rappelle quand même qu'il est une heure du matin et si on ne pense pas aux députés on peut peut-être penser aux agents de l'Assemblée. Jusqu'à nouvel ordre le groupe de la France insoumise n'est pas responsable du choix du gouvernement Je ne parle pas de la France insoumise monsieur je vous parle à vous oui tout à fait nous ne sommes pas responsables du choix d'avoir placé le débat bioéthique la dernière semaine du mois de juillet de la session parlementaire nous nous avons protesté au même titre que les républicains d'ailleurs sur ce calendrier donc maintenant si nous pouvons discuter des sujets il serait bon de pouvoir le faire bref tout à fait donc il n'existe plus de 4000 opérations par an probablement illégales dans ce pays ce n'est pas moi qui le dit ce sont également de multiples organismes internationaux et nationaux qui condamnent la France et ses opérations tout d'abord l'ONU le rapporteur spécial sur la torture en 2013 la déclaration de l'ONU de mai 2014 relative à l'illumination des pratiques de cérélisation forcée le haut commissariat aux droits de l'homme l'UNICEF l'organisation mondiale de la santé toutes ces organisations ont condamné la France et ses pratiques un rapport du haut commissariat aux droits de l'homme en 2015 condamne les discriminations dont sont victimes les personnes intersexes et en 2016 la France a été condamnée à trois reprises par des instances de l'ONU en Europe ensuite l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a pris deux résolutions une en 2013 une en 2017 le Parlement européen dès 2016 et enfin en France la DILCRA en 2016 a préconisé d'arrêter les opérations et mutilations sur les enfants intersexes en février 2017 le Défenseur des droits a souligné que les interventions pratiquées sur les enfants intersexes peuvent être irréversibles et affecter durablement leur vie la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans un avril en mai 2018 le Conseil d'État dans son étude en juin 2018 je vous passe le détail le rapport de la mission d'information sur la révision de la loi bioéthique en janvier 2019 le Conseil consultatif national d'éthique en septembre 2019 juste après la fin de la première lecture explique que la décision relative à ces interventions lorsqu'elles ont un caractère irréversible et qu'elles suppriment ou modifient de manière substantielle un organe sexuel ne devraient en principe être prises que par les personnes concernées une fois qu'elles sont en capacité de faire un choix éclairé d'où la nécessité d'attendre en résumé de multiples institutions internationales européennes et nationales vont dans le même sens faire cesser les opérations non consenties en l'absence d'urgence vitale nous reviendrons lors de nos amendements en détail sur le contenu de l'article 21 bis qui doit être amélioré en conclusion je voudrais dire que le respect des droits humains est une chose fondamentale dans notre république liberté, égalité, fraternité ne sont pas des 20 mots la liberté principe fondamental doit être respecté et notamment pour ce qui concerne le respect de l'intégrité du corps les corps doivent être traités avec égalité de droit et la république ne doit pas permettre que certains corps soient invalidés déniant ainsi aux personnes l'égalité de leurs droits par l'irrespect du principe de l'intégrité de leur corps fraternité enfin doit être un principe directeur de notre action de législateur et quelle fraternité y a-t-il envers une personne dont le corps a été mutilé et les droits fondamentaux bafoués de tels agissements sont une honte pour notre république et notre patrie qui a à la première proclamé les droits universels de la personne et devrait être exemplaire pour la promotion des droits humains merci monsieur le président dans sa version initiale ce texte ne comprenait aucun élément sur les enfants intersexes et je tiens à dire mon admiration face au travail acharné de mon collègue Raphaël Gérard pour faire évoluer le regard de notre assemblée sur ce qui était jusqu'ici considéré comme de petites erreurs médicales entre guillemets l'article adopté en première lecture est déjà une belle avancée puisqu'il vise à s'assurer que tous les enfants nés avec des variations du développement sexuel connaissent une meilleure prise en compte de leur droit à l'intégrité physique les amendements que nous aurions aimé pouvoir avoir le temps de défendre visent à apporter des précisions pour un cadre encore plus protecteur et pour initier le chemin d'une dépathologisation tant attendue on ne soigne pas l'intersexuation c'est l'individu qui doit exprimer lui-même sans obligation sa volonté ou non de recevoir des traitements médicaux c'est donc bien entre guillemets l'urgence d'attendre que nous voulons insuffler ici pour permettre à la personne concernée de donner son consentement en effet combien de nourrissons ont vu leur sexe modifié pour des raisons esthétiques pour qu'un clitoris soit par exemple de la bonne taille entre guillemets ces interventions esthétiques sont bien des mutilations et nous devons y mettre un terme il faut bien comprendre que ce n'est pas au corps intersexué de se conformer à l'image de la société mais à la société de porter un regard plus bienveillant inclusif à la diversité des corps nous devons impérativement valoriser l'autonomie des individus face à l'emprise du corps médical dans l'héritage des luttes qui ont dépathologisé l'homosexualité puis la transidentité cette évolution doit notamment passer par une nouvelle organisation de la prise en charge préférant la concertation des spécialistes dans les centres de référence du développement génital de telle sorte que les médecins ne puissent plus jamais intervenir en dehors du cadre sans concertation ni contrôle enfin je tiens à apporter une précision l'intersexuation est un sujet distinct de celui des thérapies de conversion qui s'adresse à des personnes que l'on empêche de s'affirmer dans un genre et l'on nous parlerons lors de l'examen de ma proposition de loi sur ce sujet dans le cas des personnes intersexes il s'agit d'empêcher les interventions médicales entre guillemets non éthiques sur des nourrissons et ce sujet doit donc bien être traité ici dans le projet de loi bioéthique je vous remercie merci madame monsieur Xavier Breton oui merci monsieur le président moi je voudrais remercier notre collègue Lachaud de poser cette question avec persévérance de la question de l'intersexuation parce qu'effectivement il y a objectivement ces souffrances qui existent ces interrogations qui renvoient aux énigmes du corps et que les réponses un peu rapides notamment en termes d'opérations de réassignation sexuée peuvent être parfois expéditives et je le rejoins tout à fait pour dire qu'il y a des fois une réponse qui peut être une pression de la société dans une réponse rapide qui ne correspond pas effectivement à ce qui peut être vécu par une personne là où par contre je ne le suis pas c'est quand il y a la confusion entre le sexe et le genre parce qu'on voit que derrière ces interrogations qu'il a et même que notre collègue Vincent Brueck il y a cette volonté de promouvoir le genre et où il y a on passe de l'un à l'autre dans une espèce de confusion où on dit le genre à l'état civil le genre à l'état civil n'existe pas aujourd'hui c'est le sexe vous poussez pour qu'un jour vous voulez qu'il y ait le genre il y a des pas qui sont faits le gouvernement est incapable d'y répondre et il arrive à des impasses juridiques comme on a pu le voir hier soir mais pour l'instant ça n'existe pas donc attention à ce que là où il y a des interrogations qui consistent à des réalités corporelles on n'utilise pas ces souffrances pour promouvoir des interrogations qui sont d'ordre psychologique et qui sont également réelles mais qui n'ont pas à être traitées dans une réalité juridique objective donc c'est là où on voit qu'il y a effectivement dans les militants qui sont promoteurs de cette loi depuis l'origine que ce soit nos collègues Lachaud 27 Brugues-Gallon ou Raphaël Gérard et encore une fois je ne conteste pas leur cohérence au moins ils assument leur choix ils vont jusqu'au bout mais simplement on voit bien que dans la promotion de ce qu'ils font il y a une remise en cause des réalités sexuées du mode binaire homme-femme il y a des points d'interrogation mais ce n'est pas une raison pour remettre en cause tous les hommes et toutes les femmes pour lesquelles il n'y a pas de question or votre but on le sait bien est de remettre en cause cette distinction assumez-le il n'y a aucun souci pour que vous l'assumiez nous ne sommes pas d'accord nous débattons mais c'est là-dessus où nous allons attendre effectivement la position du ventre mou et notamment du gouvernement merci monsieur le député madame Berger vous avez la parole merci madame la présidente cet article c'est vraiment le travail parlementaire qui a permis de le placer ici qui a permis que dans cette loi cette question puisse être traitée grâce à l'engagement très clair d'un certain nombre de nos collègues et certains ont pu s'exprimer ici ce que vous avez fait monsieur Lachaud en revanche ce soir c'est l'inverse même du travail parlementaire à aucun moment vous n'avez été présent en commission spéciale en seconde lecture en seconde lecture quasiment jamais à aucun moment vous n'avez été présent cette semaine en séance vous êtes arrivé quelques minutes avant vous êtes arrivé quelques minutes avant pour monter à la tribune et pour faire un très long discours sur le sujet nous avons été très nombreux à travailler en commission spéciale sur tous les bancs sur tous les bancs nous avons travaillé presque 150 heures en commission spéciale et en séance ça a été la même chose en première et en deuxième lecture ça n'est pas votre cas vous êtes arrivé au dernier moment pour vous exprimer sur ce sujet alors même alors même et sur tous les bancs ça a été le cas sur tous les bancs nous avons travaillé mais faire l'inverse de cela ce soir juste pour faire un discours à la tribune je trouve que ça c'est du mépris du travail parlementaire et de celles et ceux qui travaillent aussi au sein de notre assemblée merci madame Berger ne revitalisez pas trop les énergies à une heure du matin bien nous en venons à l'examen des amendements pardon madame Fiat vous voulez vous inscrire à l'article bien vous avez la parole madame Fiat merci madame la présidente étant donné que je suis là depuis lundi 16h je pense que j'ai le droit de parler alors moi j'étais pas en commission spéciale pas une minute oui non mais mon collègue Lachaud a été présent tout le long de la commission spéciale et bah si parce qu'il a beaucoup travaillé il a beaucoup défendu ses amendements et tant bien même l'hémicycle est fait en sorte que les députés viennent et défendent leurs amendements quand bon leur semble et que ça vous dérange soit mais enfin c'est la démocratie aussi de faire en sorte que quand le député a envie de venir il vient et il va à la tribune s'il le souhaite notre groupe parlementaire avait 2h15 de temps de parole nous avions décidé dans notre groupe parlementaire la France insoumise de réserver une demi-heure de temps de parole à notre collègue Lachaud sur cet article 21 bis donc je en étant là depuis lundi j'assume pleinement d'avoir laissé une demi-heure de temps de parole à mon collègue sur cet article 21 bis parce que c'est une décision de notre groupe parlementaire et je n'en vois aucun problème alors je suis désolée que cet article tombe en fin de lecture à 1h du matin parce que est-ce qu'on a pris du temps de parole cette semaine pour finir à 1h du matin je ne pense pas avoir abusé de mon temps de parole cette semaine il nous reste d'ailleurs une heure de temps de parole donc allez-y énervez-moi je vais abuser de mon temps de parole et on n'est pas couché donc à un moment donné il y a des sujets qui nous tiennent à coeur on a décidé en réunion de groupe de prendre 30 minutes sur ce sujet désolé que ça vous ennuie mais c'est comme ça bon écoutez retrouvons notre calme oui bah vous avez dit ce que vous aviez à dire madame Fiat c'est bon alors monsieur Lachaud j'imagine pour un rappel au règlement oui tout à fait pour une mise en cause personnelle je tiens quand même à rappeler que sur ce texte le groupe d'études que je préside contre les discriminations et les LGBTQIphobies dans le monde a organisé un travail transpartisan pour présenter des amendements communs en première lecture notamment sur la question des intersexes et l'intersexuation donc madame Berger dire que je n'ai pas travaillé ce sujet c'est de la mauvaise foi caractérisé et dire que je n'étais pas présent en commission spéciale c'était également de la mauvaise foi car j'ai été présent j'ai défendu la moitié des amendements du groupe madame Obono défendant l'autre moitié des amendements du groupe donc à un moment donné il n'est pas possible que vous puissiez continuer à dire cela et en effet la question des intersexes est une question que je défends depuis le début y compris en déposant des amendements communs avec monsieur Gérard avec madame Vansebroek-Mailon avec monsieur Minot sur l'autre côté de l'Assemblée donc est-ce que nous pourrions avoir juste un débat serein sur le fond nous avons largement le temps de parole de notre groupe à utiliser si nous choisissons de l'utiliser sur cette question nous ne sommes pas et je le répète responsables du fait que la loi bioéthique soit examinée en fin de session et que nous ne puissions pas parce qu'il est une heure du matin discuter de ce sujet si nous considérons que nous devons avoir 20 minutes de temps de parole là-dessus c'est le temps législatif programmé qui nous le permet donc à un moment donné arrêtons de maltraiter nos institutions arrêtez de maltraiter l'opposition et avançons et ayons une discussion cohérente et de fond sur ce sujet qui mérite beaucoup mieux que de base polémique politicienne Merci monsieur Lachaud nous en venons l'examen des amendements le 777 madame Ménard il est défendu monsieur le rapporteur madame la présidente merci mes chers collègues je crois qu'effectivement il faut aller à la fois rapidement mais assez spécifiquement et profondément sur ce sujet je pense que monsieur Lachaud dans son intervention a dit les choses je ne suis pas forcément d'accord avec tout mais il a dit les choses on a un objectif ce soir enfin ce matin à partir d'une observation de deux observations un le droit ne peut pas tout et je crois que c'est un élément extrêmement important parce que nous allons avoir à délivrer un message clair un message serein un message fort pour que les pratiques changent mais comme l'a dit notre collègue le droit existe et ce n'est pas pour autant qu'à peu près 50% des enfants sont bien pris en charge et ça c'est un vrai sujet le deuxième point oui il y a eu une mauvaise prise en charge voire des mutilations oui il y a une mauvaise prise en charge et maintenant même des mutilations et donc l'objectif des dispositions qu'on va prendre ce soir et le message très clair que l'on doit délivrer par la disposition qui devra être votée peut-être pas de façon définitive parce qu'on aura vraisemblablement une autre lecture devra prendre en compte ces paramètres et devra prendre en compte sur le parier sur le fait que après ce message extrêmement fort les pratiques vont devoir changer donc on va pas je vais pas énumérer tous les éléments que nous allons avoir à discuter avec les amendements qui viennent et je crois qu'il y a un élément qui me semble très important nous devons par la loi imposer en quelque sorte et faire en sorte que les enfants passent obligatoirement par des centres de référence un petit nombre de centres de référence de façon à ce que la prise en charge soit optimale et je reviendrai là-dessus tout à l'heure pour ce qui concerne cet amendement je donne un avis évidemment défavorable merci monsieur le rapporteur monsieur le ministre ici il y a l'amendement 777 de madame Ménard qui est un amendement de suppression et qui me donne l'occasion aussi madame la présidente de brièvement d'une part de remercier effectivement le parlement et de saluer le travail parlementaire pour comme vous l'avez rappelé un certain nombre d'entre vous l'avez rappelé mettre au sein de ce texte cette question importante des intersexes ce sujet n'était initialement pas inclus dans le projet de loi mais après les débats dans votre commission spéciale les contributions d'un certain nombre d'entre vous et à une très large majorité vous avez décidé d'y remédier pour poursuivre un objectif que je partage pleinement qui est celui d'améliorer la prise en charge des enfants qui présentent une variation du développement génital en les orientant systématiquement vers les équipes pluridisciplinaires spécialisées des centres de référence des maladies rares compétents comme l'évoquait à l'instant le rapporteur cet article prévoit que cette prise en charge relève d'une concertation pluridisciplinaire pour établir le diagnostic et les propositions thérapeutiques possibles y compris y compris l'abstention thérapeutique quand c'est ce qui s'avère être pertinent il prévoit également que l'équipe du centre assurera une information complète un accompagnement psychosocial approprié de l'enfant et de sa famille et c'est une voie qui nous semble la plus appropriée pour que les enfants concernés et leur famille bénéficient d'une prise en charge optimale et ce dans le respect et j'insiste là-dessus des principes de nécessité médicale et de proportionnalité qui en cette matière comme en toute matière doivent nous guider pour l'ensemble de ces raisons et avant de débattre sur un certain nombre d'amendements qui viendront et qui viendront préciser les dispositifs mis en place cet amendement de suppression recueille donc un avis défavorable merci je le mets sous vous avec un avis défavorable qui est pour qui est contre n'est pas adopté amendement soumis en discussion commune le 778 madame Ménard il est défendu le 476 madame Thiel le 2132 madame Bonson-Neubroch bien monsieur le rapporteur oui madame la présidente on aborde maintenant un sujet qui est important également de définition et les mots ont leur importance on parle de variation du développement génital et l'amendement numéro 778 et suivant propose anomalie génitale je crois que dans ce contexte il est tout à fait indispensable je vais utiliser un terme un peu barbare de dépathologiser si je peux dire ce type de variation variation a un sens beaucoup moins pathologique que anomalie variation veut dire qu'on accepte ces variations variation veut dire qu'on n'opère pas systématiquement variation veut dire qu'on ne traite pas médicalement systématiquement et donc je préfère et nous préférons le terme de variation du développement génital au lieu du terme d'anomalie du développement génital et c'est pour ça que je donne pour cet amendement et le suivant un avis défavorable et puis puisque je pense qu'on est aussi en discussion commune avec l'amendement je ne sais pas si vous l'avez cité madame la présidente 2132 vous l'avez cité oui alors je vous le dis tout de suite il y avait le 778 le 477 oui le 2132 également alors là la question se pose de la différence de substituer génital à sexuel je suis j'ai mis un avis défavorable parce que même si je comprends vos arguments même si évidemment la traduction la traduction du consensus de Chicago qui met DSD peut être traduit de deux façons je préfère personnellement génital pardon oui oui je préfère génital à sexuel parce que l'appareil génital est formé d'organes génitaux externes mais également d'organes génitaux internes et que l'homose sexuel est beaucoup plus restrictif donc là aussi il est favorable merci monsieur le rapporteur monsieur le ministre oui pour les mêmes raisons que le rapporteur même avis sur ces trois amendements merci monsieur le ministre alors je mets au voile 778 avec avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté je mets au voile 476 avec avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté je mets au voile le 2132 avec avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté autre discussion commune le 1073 monsieur Mbaï oui merci madame la présidente très rapidement sur cette question monsieur le ministre monsieur le rapporteur je crois que évidemment il y a la question de la prise en charge qui est absolument fondamentale mais je crois que ce qu'a expliqué ma collègue tout à l'heure Laurence Van Senebroek c'est aussi la question de l'arrêt de ces mutilations moi j'ai j'ai quelques doutes à ce niveau là et j'ai peut-être une interrogation monsieur le ministre sur ce sujet vous savez qu'en droit rien ne nous empêche de faire des renvois de code à code on l'a dit tout à l'heure l'article 16-3 énonce clairement un certain nombre de dispositions mais si l'on veut aller plus loin dans la protection et dans l'arrêt total des pratiques qui existent encore sur cette question est-ce qu'aujourd'hui il serait incohérent de faire un renvoi du code civil au code de la santé publique merci monsieur Mbaye le 527 madame oui madame Batistel oui merci madame la présidente cet amendement va dans le même sens que l'amendement précédent il vise à mettre fin au traitement irréversible ou actes chirurgicaux des actes génitaux qui visent seulement à définir des caractéristiques sexuelles avant que la personne mineure ne soit apte à y consentir le sujet finalement n'est pas tant la nécessité médicale mais bien le recueil du consentement lorsque les opérations de conformation sexuée sont envisagées puisque les cas d'urgence vitale sont d'ores et déjà dans tous les cas satisfaits par le droit merci madame la députée le 945 monsieur Lachaud oui un amendement dans la même dans la même logique d'ailleurs un amendement issu des échanges de vues que nous avons eu lors des travaux préparatoires à cette loi au sein du groupe d'études contre les LGBTQIphobies dans le monde qui vise hors nécessité vitale immédiate à arrêter tout acte de conformation sexuée irréversible je ne reviendrai pas sur la souffrance que ces opérations peuvent entraîner entraînent mais toutes les personnes intersexuées que nous avons que nous avons pu rencontrer ont exprimé la les séquelles qu'elles ont subies et qu'elles subissent au quotidien de leur vie car on ne parle pas juste d'une opération et c'est fini on parle d'une opération qui peut avoir des séquelles sur toute une vie qui peut entraîner la prise d'un traitement hormonal à vie bref de quelque chose qui est totalement mutilant et c'est pour cela monsieur le ministre monsieur le rapporteur mes chers collègues que nous avons déposé cet amendement pour réellement réaffirmer la volonté et l'esprit du législateur car le droit ne peut pas tout mais à un moment donné il est important que le législateur s'exprime et envoie des signaux clairs sur sa volonté et c'est l'objet de cet amendement merci monsieur Lachaud alors je suis saisie sur l'amendement 944 d'une demande de scrutin public de la part du groupe de la France Insoumise le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale monsieur Chiche votre 473 merci madame la présidente monsieur le rapporteur monsieur le ministre mes chers collègues le présent amendement propose qu'aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuels ne puissent être effectués sur une personne mineure sauf en cas de nécessité vitale ou sauf si l'enfant est capable de donner son consentement après avoir reçu une information adaptée mes chers collègues ce sujet nous ne le découvrons pas cela fait plus de 10 mois que nous y travaillons en première lecture en commission spéciale puis en séance publique puis en seconde lecture en commission spéciale à nouveau et enfin ce soir et je crois que peut-être pas d'un commun accord mais une grande partie de la représentation nationale était d'accord pour aller plus avant avec un engagement pris ici et là mais notamment par l'exécutif gouvernemental pour trouver un véhicule législatif permettant de recueillir le consentement éclairé de l'enfant mineur afin d'engager toute intervention chirurgicale ou traitement irréversible je ne vois pas ce fameux véhicule législatif ou alors cette proposition qui s'est fait attendre pendant de longs mois et que nous n'avons toujours pas ce soir c'est la raison pour laquelle je propose cet amendement très simple qui vous propose en dehors de toute nécessité vitale d'attendre que l'enfant mineur soit en capacité de donner son consentement avant de subir un traitement irréversible ou une opération chirurgicale je vous remercie merci monsieur le 944 monsieur Lachaud oui le 944 reprend la même reprend la même idée avec une formulation différente mais moi je tenais à saluer les propos du rapporteur Eliaou qui a exprimé fortement l'existence de mutilations sur des enfants intersexes dans notre pays c'est une bonne chose et cela va dans le sens de l'expression de la volonté du législateur d'en finir je voudrais juste pour ma part revenir sur la notion qu'il a aussi évoquée et avec justesse sur la notion de variation contre celle d'anomalie parce que tout cela nous renvoie à la question du normal et à la question du pathologique le philosophe Canguilhem dans son ouvrage justement le normal et le pathologique interroge cette notion de pathologique et se pose la question de ce qui est différent de la norme statistique est-il pathologique ou maladif il apporte la réponse évidente non et il précise je cite il n'y a pas de pathologie objective on peut décrire objectivement des structures ou des comportements on peut les dire pathologiques sur la fois on ne peut les dire pathologiques sur la fois d'aucun critère purement objectif objectivement on ne peut définir que des variétés ou des différences sans valeur vitale positive ou négative et c'est cela que nous voyons dans la plupart des variations du développement sexuel et donc au lieu de vouloir à tout prix conformer les corps à des cases prévues y compris par des opérations mutilantes il faut que la société apprenne à accepter les corps tels qu'ils sont dans leur grande diversité et d'ailleurs le CCNE précise dans son avis que je cite « L'intérêt de l'enfant à chaque étape de la vie implique de repenser la relation parent-enfant pour que les parents acceptent l'enfant tel qu'il est et non tel qu'ils le souhaitent pour qu'ils sachent renoncer à la tentation d'intervention chirurgicale quand elles ne sont pas nécessaires et établissent avec leur enfant une relation sérène et c'est dans cette logique de l'avis du CCNE que nous vous proposons ces amendements qui permettraient de réaffirmer la nécessité d'attendre le consentement de l'enfant avant toute opération de conformation sexuelle. Merci M. Lachaud. M. le rapporteur sur ces amendements votre avis ? L'avis de la commission. Oui merci Mme la Présidente. Je voudrais effectivement faire si vous le permettez une réponse sur tous ces amendements de la discussion commune. Certains des amendements visent à préciser que hors nécessité vitale aucun traitement irréversible au acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne pourra être effectué sur une personne mineure tant que l'intéressée n'est pas en mesure d'exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. D'autres amendements se réfèrent quant à eux plus loin aux actes médicaux de conformation sexuée irréversibles visant à modifier les caractéristiques sexuelles. Il faut pouvoir débattre de ce sujet extrêmement douloureux de manière apaisée comme tout à l'heure et respectueuse de toutes les personnes d'abord des personnes qui défendent ces différents points de vue et également au même niveau les personnes qui ont subi de tels actes et je redis qu'il y a eu et qu'il y a encore des mutilations. Et donc en acceptant également la très grande complexité et je ne suis pas sûr qu'on ait bien insisté là-dessus la très grande complexité la très grande diversité des situations qui rendent difficile de standardiser si je peux dire de globaliser de normatiser si je peux dire ou normaliser les différentes conduites à tenir. J'ai rencontré de nombreuses associations vous le savez dont certaines très militantes mais elles ont des avis parfois très différents sur le sujet. Il faut d'abord avant tout regarder ce que dit le droit et je ne vais pas revenir sur l'article 16.3 que tout le monde connaît maintenant par cœur qui déjà interdit les interventions géologicales qui ont pour but de modifier dans un but esthétique en tout cas ou sans nécessité médicale dans tous les cas également pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui et donc protègent le code civil cet article du code civil 16.4. L'étude du Conseil d'État également rappelle et nous rappelle que nous n'avons pas à intervenir sur la modification dans un but uniquement esthétique mais dans un but thérapeutique uniquement et qu'il faut absolument chercher à ce que les enfants participent à la prise de décision quand il est possible de le faire. Donc je répète le droit est très clair le droit actuel est très clair les actes de conformation sexuelle visée esthétique ou sociétale sans le consentement de l'enfant et même avec le consentement de l'enfant d'ailleurs sont contraires à cette protection de l'intégrité du corps humain qui est défendue par le code civil. Et je sais et nous l'avons déjà dit et je crois qu'il faut le répéter je sais à quel point la réalité dans la pratique peut être différente et combien elle a pu l'être dans le passé. Nous devons tous se déplorer et c'est pour ça que nous devons légiférer. Je sais également que la société dans laquelle nous vivons peut être incapable de voir les choses de manière plus complexe que la binarité masculin-féminin. Je sais que les médecins qui vivent également dans cette société avec des cadres de pensée ont pu pratiquer des opérations et continuent peut-être à pratiquer des opérations qui n'auraient pas dû être pratiquées sans le consentement de l'enfant. Nous devons donc évoluer et encore une fois le rôle de notre travail de ce soir est de pouvoir lancer un signal fort pour que les choses évoluent dans le bon sens. Mais je sais également que certains d'entre vous pensent que diriger les enfants vers des centres dédiés n'est pas la solution ou alors qu'on les y envoie pour se faire opérer. C'est totalement faux, c'est totalement l'inverse en fonction des centres bien entendu mais les centres que nous connaissons tous n'ont pas cette politique thérapeutique, n'ont pas ces stratégies thérapeutiques et préfèrent l'abstention thérapeutique qui est un acte médical. Lorsqu'un médecin voit un enfant qui a une variation du développement génital et qui dit je n'opère pas ou je ne traite pas il fait un acte médical. Donc c'est important pour la suite parce que l'acte médical ne veut pas dire simplement et systématiquement soit traitement médical soit chirurgical. Donc là je crois qu'il est très important de le dire et qu'à partir de ce moment-là nous pouvons à partir de ce moment-là construire quelque chose qui pourrait répondre à l'ensemble des préoccupations des collègues et puis je voudrais dire quand même pour l'avoir observé et je terminerai là-dessus je pense que pour l'avoir observé et pour terminer là-dessus il y a des cas non mais mes chers collègues je pense que nous avons passé énormément de temps sur des sujets aussi importants et je ne vais pas les citer et je crois que pour respect et pas respect pour les familles pas respect pour les patients pas respect pour les collègues qui ont travaillé là-dessus depuis très longtemps et je voudrais à cette occasion rendre hommage à notre collègue Raphaël Gérard qui n'est pas le seul à avoir travaillé là-dessus mais qui malheureusement n'est pas là ce soir et il aurait pu mettre son grain de sel si je peux dire il aurait pu mettre son grain de sel et ça aurait été peut-être encore plus long donc voilà on le remplace avantageusement ce soir et je voudrais qu'on lui rende un hommage collectif et donc dernière chose pour terminer il y a des cas où il n'y a pas le pronostic vital qui est engagé vous prenez un enfant un garçon qui présente un hyposphate je ne parle pas dans les détails un hyposphate postérieur sévère si on ne l'opère pas rapidement alors je n'ai pas dit dans les six mois si on ne l'opère pas rapidement deux conséquences première conséquence les tissus ne pourront pas être se réparer facilement si l'intervention est tardive deuxième conséquence si nous ne faisons rien infection récidivante urinaire et infection rénale avec des risques d'insuffisance rénale j'espère que je n'ai pas été trop long mes chers collègues et c'est pour ça que je donnerai pour tous ces amendements un avis défavorable si monsieur le rapporteur non vous n'avez pas été trop long il ne reste que 103 amendements beaucoup beaucoup a été dit vous avez raison et je vais m'évertuer d'être plus court je vais je m'inscris effectivement totalement à la lignée du rapporteur je vais répondre à l'ensemble des amendements madame la présidente mais peut-être en me fondant un peu davantage sur celui sur le 945 défendu par monsieur Lachaud qui est le plus peut-être le plus large le plus le plus global et pour vous dire qu'évidemment la notion de consentement de l'enfant que vous que vous mettez en avant j'y suis évidemment sensible moi qui depuis 18 mois dans ce gouvernement essaye de de faire de l'enfant un véritable sujet de droit dont prise en considération du consentement est évidemment est évidemment centrale mais face à cette à cette notion là il y a cette idée de nécessité médicale que dans l'ensemble de vos amendements vous réduisez au seul risque vital et c'est bien la balance entre ces deux notions qui est en jeu ici et qui a des implications effectivement très concrètes sur l'enfant et je pense au-delà du fait que le dispositif que vous avez vous-même débattu instauré je salue une fois encore le travail que les uns et les autres avaient pu effectuer au sein de la commission spéciale nous pensons que le dispositif tel qu'il est établi aujourd'hui tel qu'il a été évoqué par le rapporteur est le plus équilibré et le plus protecteur des enfants l'amendement que vous portez les uns et les autres porte comporte un risque important qui réduit donc la nécessité médicale au seul risque vital et pourra empêcher la réalisation d'actes médicaux qui pourraient être nécessaires à l'enfant sans attendre l'âge où il serait en mesure d'exprimer son consentement par exemple pour éviter une perte de chance fonctionnelle et il appartient aux médecins et c'est tout le sens du dispositif qui a été élaboré de définir ce qui relève ou non d'une nécessité médicale et ce n'est pas à la loi de mettre une interdiction qui rigidifierait le dispositif alors vous parlez par ailleurs d'intervention du juge des tutelles qui n'est pas dans votre amendement qui n'apparaît pas approprié en la matière puisque le juge des enfants est d'ores et déjà compétent dans l'hypothèse où les parents soumettraient leur enfant à un acte médical susceptible de lui faire courir un danger physique ou psychologique voilà donc pour toutes ces raisons en complément des raisons développées par le rapporteur ça sera un avis défavorable du gouvernement sur l'ensemble de ses amendements merci monsieur le ministre monsieur Chiche merci monsieur le président monsieur le ministre messieurs mesdames les rapporteurs mes chers collègues je voudrais m'adresser à nos collègues de la république en marche parce que j'ai beaucoup de respect pour vous que nous avons travaillé de longues mois ensemble qu'effectivement j'ai quitté ce groupe mais que je reconnais la qualité d'une grande partie d'entre vous et comme au sein d'autres groupes parlementaires par ailleurs mes chers collègues avec beaucoup de bienveillance je veux vous dire je veux vous dire des choses très simples je crois qu'on peut être fiers dans ce projet de loi d'avoir notamment adopté les quatre premiers articles qui le constituent conférant ainsi une égalité des droits dans l'accès à une pratique médicale pour les femmes cisgenres et pour l'autoconservation des ovocytes mais chers collègues je veux aussi vous dire qu'à la faveur de cette seconde lecture on envoie un signal vis-à-vis de la population française et que le signal de cette seconde lecture il n'est pas celui d'un texte équilibré nous avons refusé la ROPA et je considère avec d'autres que c'est une perte de chance dans la conduite d'un projet d'aide médicale à la procréation nous avons refusé aux hommes transgenres l'accès à cette pratique médicale nous avons refusé le droit aux femmes de poursuivre un parcours de procréation médicalement assistée en dépit d'essais de leurs conjoints ou de leurs conjointes nous avons refusé un dispositif de filiation pour les enfants nés de PMA antérieurement à l'adoption de ce projet de loi nous avons refusé également la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger nous avons un petit peu plus tôt dans la journée refusé une expérimentation pourtant adoptée en commission sur le diagnostic préimplantatoire des anaploïdis et j'entends bien qu'il y a eu beaucoup d'engagement pris au banc des ministres sur le fait d'étudier afin d'aller plus avant dans les mois ou les années qui viennent nous avons réintroduit l'interdiction pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes de donner leur sang dans les mêmes conditions que les femmes ou les hommes ayant des relations hétérosexuelles nous avons réintroduit l'appariement phénotypique des gamètes excluant de fait ceux qui ont des phénotypes rares de toute chance de pouvoir mener une procréation médicalement assistée mes chers collègues le signal envoyé il est improbable au regard de l'objectif initialement présenté par la loi qui était celui de mener une grande réforme sociétale la grande réforme sociétale du quinquennat je voulais simplement faire une sorte de point d'étape sur l'examen de ce projet de loi pour vous dire que peut-être que sur la question des enfants intersexes et des mutilations qu'ils subissent il serait bon d'introduire une grande avancée dans ce projet de loi à la faveur de l'examen en seconde lecture de nos travaux je vous encourage très vivement à envoyer ce signal et à adopter les amendements qui vous sont présentés je vous remercie merci monsieur chiche monsieur Lachaud merci monsieur le rapporteur merci monsieur le ministre de ces réponses précises et détaillées je suis désolé mais je reviens sur la question des centres de référence monsieur le rapporteur vous avez évoqué que leur politique était de moins moins interventionniste force est de constater qu'elle demeure interventionniste si on prend par exemple le protocole national de diagnostic et de soins à sa page 13 il est bien expliqué que sur les insensibilités aux androgènes il est recommandé la gonadectomie gonadectomie chez les filles afin d'éviter la virilisation pubertaire autrement dit se trouve prôner une gonadectomie sur une personne prépubère et cela sans aucun motif médical mais seulement un motif social éviter une virilisation pubertaire postulée nécessairement néfaste chez une fille donc on voit bien que et je sais que vous êtes sincère quand vous vous exprimez force est de constater que ces centres de référence ne vont pas encore assez loin dans une vision dépathologisante et strictement on va dire médicale sans tenir compte de entre guillemets ce que pense la société et ce que penserait la société de ses enfants et à partir de ce moment là je pense qu'il est impératif de rappeler la nécessité et c'est pour cela que nous insistons monsieur le ministre sur la question de nécessité de nécessité vitale car dans la loi seule la nécessité vitale permet d'aller hors du consentement de la personne pour des opérations mutilantes et c'est pour cela monsieur le ministre et monsieur le rapporteur chers collègues que l'adoption de ces amendements permettrait d'envoyer le signal fort que vous-même espérez que nous puissions envoyer il est impératif de rappeler que seule la nécessité vitale permet d'agir hors du consentement pour des opérations aussi mutilantes que celle-ci merci alors je vais mettre aux voix les amendements à vie défavorable de monsieur le ministre et de monsieur le rapporteur alors d'abord sur le 1073 ça c'est à main levée sur le 1073 qui est pour qui est contre rejeté le 527 qui est pour qui est contre rejeté le 945 qui est pour qui est contre rejeté le 413 qui est pour qui est contre rejeté sur le 944 nous allons avoir un vote par scrutin public chacun a pu gagner sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos résultat résultat votant 86 exprimé 81 majorité 41 pour 9 contre 72 sur le 944 avis défavorable qui est pour qui est contre non ah bon d'accord merci le 477 madame Thiel défendue monsieur le rapporteur défavorable monsieur le ministre défavorable qui est pour qui est contre rejeté le 481 madame Thiel défendu monsieur le rapporteur défavorable monsieur le ministre défavorable qui est pour qui est contre rejeté le 1692 madame Van St-Brock défendu monsieur le rapporteur favorable monsieur le ministre alors pardon monsieur le président favorable à titre personnel parce que ce n'est pas l'avis de la commission qui l'avait repoussé donc favorable à titre personnel monsieur le ministre retrait sinon rejet madame Van St-Brock oui vous êtes devant moi vous le maintenez vous le maintenez je vais mettre au voie l'amendement de madame Van St-Brock le 1692 madame Baptiste oui très rapidement je pense que cet amendement est important parce que c'est une clarification importante de l'obligation faite à toute l'équipe pluridisciplinaire de présenter chaque cas de variation du développement sexuel au sein d'une réunion de concertation pluridisciplinaire ce qui n'est pas forcément le cas et qui pose problème dans nombre de cas donc je je retiens l'avis favorable du rapporteur à titre personnel et j'invite mes collègues à suivre son avis merci monsieur le président effectivement ça aurait exigé que je m'exprime un peu plus précisément et je ne demande pas simplement une demande de retrait que j'en explique en tout cas les raisons donc cet amendement vise à préciser que la prise en charge est assurée après une concertation nationale des équipes pluridisciplinaires devant la commission et pour les mêmes motifs vous souhaitiez que la concertation soit conjointe on partage et on comprend on partage évidemment les préoccupations qui sont exprimées au travers de cet amendement madame la députée de garantir que les réunions de concertation pluridisciplinaire préalables à la prise en charge des enfants concernés aient lieu au niveau national en rassemblant l'ensemble des centres de référence maladies rares qui sont spécialisées et c'est bien d'ailleurs tout l'objet de cet article 21 bis que de permettre une prise en charge harmonisée de tous les enfants sur le territoire mais ce dans des conditions qui seront définies par arrêtés et qui s'appliqueront à tous sans pour autant porter atteinte à la liberté d'exercice de la médecine donc aujourd'hui les centres de référence concernés sont d'ailleurs tous coordonnés se parlent et c'est important qu'ils continuent à se parler pour disposer d'une RCP nationale pour harmoniser pour harmoniser les décisions qui sont prises notamment s'agissant des cas qui sont les plus complexes pour autant nous n'aurons pas le sentiment que cet ajout rédactionnel soit nécessaire et qu'il soit nécessaire qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi une fois encore il le sera au niveau réglementaire voilà c'est les raisons de cette demande de retrait merci monsieur le ministre monsieur le rapporteur oui monsieur le président merci courte intervention je suis favorable à titre personnel on a beaucoup recherché une façon de proposer le texte si je peux dire moi j'insiste sur trois points premièrement collégialité obligatoire deuxièmement multidisciplinarité on reviendra peut-être tout à l'heure et troisièmement grâce à cela l'exemple qu'a donné tout à l'heure notre collègue Lachaud sur un enfant qui avait une insensibilité aux androgènes et bien lors des auditions il y a eu abstention thérapeutique grâce justement à cette collégialité et grâce à CRCP nationale je vous remercie monsieur le ministre oui juste pour réaffirmer enfin j'entends bien les propos du rapporteur et je à titre personnel la navette est encore vous l'avez rappelé tout à l'heure il y a de grandes chances quand même que nous ayons une troisième lecture et que la navette continue donc ce que je peux proposer c'est que nous travaillions à une rédaction qui finisse par satisfaire à tout le monde et à répondre aux objectifs voilà l'engagement que je prends et qui me permet de réitérer ma demande de retrait voilà je suis obligé monsieur le ministre de poser la question non pas à madame Baptiste qui aurait peut-être accepté mais à madame Van Sandburg qui m'a déjà dit non ah mais sur le retrait vous le retirez bon donc c'est bien ce que je dis donc bon allez on va mettre aux voix j'ai rien compris on va mettre aux voix le 1692 madame Baptiste ah d'accord le 1692 demande de retrait de monsieur le ministre qui n'a pas été satisfait dans sa demande donc avis défavorable qui est pour qui est contre il est rejeté amendement donnant lieu à une discussion commune mais avant je vous précise que sur l'amendement 948 que nous examinerons dans cette pièce d'amendement il y a une demande de scrutin public de la France Insoumise le 668 madame Van Sandburg le 948 monsieur Lachaud oui merci monsieur le président un amendement qui vise à préciser que dans ces équipes il y est tout à la fois des spécialistes en sciences médicales qu'en sciences sociales la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle a permis que l'on puisse changer de sexe à l'état civil sans intervention chirurgicale ni stérilisation consacrant donc le fait que cette inscription ne relève pas de la seule appréciation médicale mais bien que le genre le sexe est devenu une notion sociale et donc comme l'on parle de justement réfléchir définir le genre le sexe d'un enfant lors de ces délibérations et de ces échanges collégiaux il semble nécessaire que dans chacune de ces équipes un représentant des sciences sociales puisse éclairer la décision et que la collégialité que vantait à l'instant avec des de si beaux résultats le rapporteur puisse être complète et que l'on puisse ainsi prendre en compte la notion sociale de genre dans les décisions médicales Merci Le 1135 Monsieur Touraine Défendu Monsieur le rapporteur Bien sur ces trois sur ces trois amendements à titre personnel puisque la commission ne s'est pas prononcée de la même façon mais à titre personnel je serais favorable à l'amendement numéro 668 je ne peux pas être favorable puisqu'il s'agit du même alinéa et des mêmes mots mais je suis de tout cœur avec vous Monsieur Lachaud sur le 948 et donc je vous demande un retrait et on retravaillera la rédaction je crois et puis sur le 1135 pour les mêmes raisons je ne peux pas être favorable donc je demande une demande de retrait également pour le 1135 même avis que le rapporteur pour les mêmes raisons alors j'interroge d'abord Monsieur Touraine Monsieur Touraine vous maintenez votre amendement Monsieur Lachaud Oui je vais le maintenir mais j'ai bien pris acte de la volonté tant du rapporteur que du ministre d'avancer sur une rédaction qui permettrait d'intégrer des spécialistes de sciences sociales au sein de ces équipes pluridisciplinaires lors de la dernière lecture donc je prends bonne note de cela je maintiens l'amendement néanmoins mais je suis à votre disposition pour travailler sur la bonne formulation pour obtenir un accord lors de la lecture définitive Monsieur le rapporteur sur le 668 de Madame Van Sandbroek j'ai dit à l'avis favorable à titre à l'avis favorable voilà je ne voulais pas me tromper donc je vais mettre en voie d'abord le 668 Madame Van Sandbroek avis favorable de Monsieur le ministre et de Monsieur le rapporteur qui est pour qui est contre il est adopté il fait tomber les deux suivants le 1604 de Madame Ménard défendu Monsieur le rapporteur défavorable Monsieur le ministre je le mets en voie qui est pour qui est contre il est rejeté le 669 de Monsieur Gouffier-Chat Madame Van Sandbroek également défendu Monsieur le rapporteur favorable à titre personnel ah d'accord Monsieur le ministre c'est un avis favorable je mets au voie cet amendement avis favorable de Monsieur le ministre et à titre personnel de Monsieur le rapporteur qui est pour qui est contre il est adopté le 670 de Madame Van Sandbroek pardon défendu le Monsieur le rapporteur favorable également à titre personnel Monsieur le ministre un amendement qui précise que les parents et l'enfant disposeront d'un temps de réflexion avant toute prise de décision et c'est un avis favorable je le mets au voie avec un avis favorable de Monsieur le ministre et de Monsieur le rapporteur qui est pour qui est contre il est adopté le 671 de Monsieur Touraine mais Monsieur Gérard et Monsieur Touraine est deuxième signataire donc Monsieur le rapporteur favorable également à titre personnel Monsieur le ministre s'assurer que l'information délivrée aux parents émane bien de l'équipe pluridisciplinaire et non pas du seul médecin c'est donc un avis favorable je le mets au voie avec un double avis favorable qui est pour qui est contre adopté le 1136 de Monsieur Touraine défendu Monsieur le rapporteur favorable également à titre personnel Monsieur le ministre favorable je le mets au voie qui est pour qui est contre adopté le 525 de Madame Thiel défendu Monsieur le rapporteur Monsieur le ministre je le mets au voie qui est pour qui est contre il est rejeté le 482 de Madame Thiel Monsieur le rapporteur défavorable pour les raisons que l'on a expliquées tout à l'heure Monsieur le ministre sur anomalie défavorable je le mets au voie qui est pour qui est contre rejeté le 900 de Madame Ménard est défendu Monsieur le rapporteur favorable Monsieur le ministre je le mets au voie qui est pour qui est contre rejeté et le 543 de Madame Thiel défavorable 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 je le mets au voie qui est pour qui est contre rejeté nous en venons au 946 sur lequel j'aurais dû le dire plutôt une demande de scrutin public il est annoncé dans l'hémicycle Monsieur Monsieur Lachaud Monsieur le Président oui il y a un amendement de précision qui ne change pas le fond mais qui permet de donner et de préciser une valeur interprétative à l'article puisque nous souhaitons rajouter dans la loi la référence à l'article 16-3 du code civil sur lequel je ne reviendrai pas nous le maîtrisons dorénavant mais comme ces actes et le rapporteur l'a rappelé à plusieurs reprises ces actes de mutilation continuent d'exister dans notre pays rappeler cet article au sein de la loi permettrait de rappeler notre engagement commun Monsieur le rapporteur pour en finir avec ces mutilations Avant de vous donner de vous demander votre avis Monsieur le rapporteur j'indique sur le 942 qui va suivre il y a également une demande de scrutin public de la France Insoumise ce scrutin est annoncé dans l'Assemblée Monsieur le rapporteur d'abord sur le 946 Oui Monsieur le Président merci donc puisqu'il s'agit d'un scrutin public je pense qu'un peu d'éclaircissement est nécessaire votre amendement Monsieur Lachaud dispose qu'aucun traitement irréversible au acte chirurgical sur les organes génitaux visant simplement enfin pardon seulement à définir des caractéristiques sexuelles et à conformer l'apparence du sexe etc. il s'agit donc d'actes qui n'ont aucune visée thérapeutique et ça c'est très important malheureusement votre amendement ne le précise pas et donc dans la rédaction je parle dans la rédaction et sans quoi j'aurais donné un avis favorable sur le reste comme je l'ai rappelé tout à l'heure et comme nous l'avons tous rappelé ici tout à l'heure effectivement nous condamnons les actes purement esthétiques de conformation sexuelle qui sont déjà interdits par le code civil c'est pour ça que j'aimerais un avis défavorable Monsieur le ministre Monsieur le ministre non Monsieur Lachaud c'est Monsieur le ministre oui ce sera un avis défavorable pour les raisons que j'ai eu l'occasion d'exposer tout à l'heure sur vos précédents amendements sur le 945 alors tout le monde a pu regagner sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos résultat votant 79 exprimé 78 majorité 40 pour 7 contre 71 il n'est pas adopté le 942 Monsieur Lachaud oui très rapidement également un amendement de précision pour vraiment que la volonté du législateur soit soit claire rappeler que lors du la recherche du consentement de l'enfant tout cela se fasse dans le respect des droits humains et de la dignité de la personne merci avant de vous donner la parole monsieur le rapporteur j'indique sur le 943 qui va suivre la France insoumise a demandé également un scrutin public et il est annoncé dans l'assemblée monsieur le rapporteur merci merci monsieur le président très rapidement oui votre amendement précise que la recherche du consentement doit impérativement respecter entre autres les droits humains et la dignité humaine mais ce sont des principes constitutionnels qui sont au fronticipe de nos institutions et dépassent dans la hiérarchie des normes le seul article nouveau du code de la santé publique oui la recherche du consentement des mineurs doit respecter ces principes mais c'est le cas à chaque fois que le consentement est mentionné dans ce texte de loi et le précisé ne ferait qu'affaiblir la portée de nos principes je considère que votre amendement est déjà satisfait et grandement satisfait c'est pour ça que je donne un avis défavorable merci monsieur le ministre même avis pour les mêmes raisons je mets au voix monsieur Lachaud oui j'entends et je partage monsieur le rapporteur l'importance de ces principes qui sont en effet de portée constitutionnelle force est de constater que vous l'avez admis vous même il y avait des mutilations donc ces principes ne sont pas respectés et rappeler que dans ce cas précis ils doivent être respectés à mon avis ne les affaiblit pas mais au contraire précise que même dans ce cas ils doivent s'appliquer merci je vais mettre donc au voix par scrutin public le 942 avis défavorable de monsieur le ministre et de monsieur le rapporteur tout le monde a pu regagner sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos résultat votant 70 exprimé 69 majorité 35 pour 4 contre 65 il est rejeté le 21 34 madame vancène brock ah oui elle était avant monsieur le rapporteur défavorable monsieur le ministre défavorable je le mets au voix qui est pour qui est contre il est rejeté le 1908 monsieur touraine monsieur le rapporteur défavorable monsieur le président monsieur le ministre est favorable je le mets au voix qui est pour qui est contre rejeté nous en venons au 943 sur lequel il y aura un scrutin public monsieur Lachaud oui alors monsieur Bazin vous avez été le spécialiste des scrutins publics toute l'après-midi donc donc sur sur cet amendement un amendement un petit peu juste mais moi ça ne m'a pas dérangé monsieur Bazin vous aviez bien le droit donc si 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 cet après-midi je les ai bien vus les scrutins publics bref un amendement qui monsieur le rapporteur est assez est assez important il me semble aujourd'hui le règlement et je l'ai cité à la tribune précise que le délai ne précise pas justement de délai et laisse la possibilité d'attendre avant d'indiquer un sexe à l'état civil or lors de la loi lors de l'étude en commission spéciale nous avons voté un amendement qui indique que le délai ne peut pas être supérieur à trois mois à compter du jour j'ai donc l'impression mais vous allez peut-être affirmer cette impression que nous avons réduit le délai qui qui était possible d'obtenir pour la déclaration d'un sexe à l'état civil si je me trompe et que vous affirmez je serais ravi de retirer cet amendement mais je préfère poser la question maintenant Monsieur le rapporteur Merci Monsieur le Président mes chers collègues alors bon d'abord votre amendement 943 est un amendement certes intéressant mais il nous amène en revanche sur le terrain de la création d'un sexe neutre et je vais vous répondre très précisément ce que nous avons obtenu après les négociations un peu compliquées et qui a été l'objet de l'amendement que j'avais déposé en commission spéciale et que nous avons une amélioration une simplification de la procédure de modification du sexe des enfants avec deux étapes cinq jours trois mois enfin trois étapes cinq jours trois mois et au-delà trois mois cinq jours c'est la normalité il n'y a pas de il n'y a pas de différence pendant trois mois il y a la possibilité de changer de sexe à l'état civil et de prénom sans qu'il y ait autre chose qu'une lettre envoyée au procureur de la république qui donne ordre à l'officier d'état civil sans frais et au-delà au-delà de cette date il y a à n'importe quel moment à n'importe quel moment dans la vie mineure ou majeure la possibilité d'une modification du sexe à l'état civil qui doit être judiciarisé mais dont la porte d'entrée si je peux dire le guichet d'entrée et le procureur de la république qui organise la procédure tout ça est également sans frais sans avocat changement de prénom est possible également et uniquement évidemment pour les enfants ayant eu des anomalies ou des variations plus exactement des variations du développement génital je crois que c'est une amélioration très importante une simplification de la procédure la question qui reste et qui est évidemment pendante c'est est-ce que lorsqu'on a un extrait d'acte de naissance ou bien lorsqu'on a une copie conforme de l'acte de naissance l'extrait complet si je peux dire ou la copie complète je ne sais plus comment l'appelle est-ce que c'est mentionné la réponse est non par contre par contre sur le document originel ou original du de comment dirais-je de l'état civil il y a marqué dans les mentions spéciales qu'il y a eu une modification mais ça c'est obligatoire parce qu'il n'y a pas un changement et une modification du sexe à l'état civil dans le cas autre que les anomalies ou les variations du développement génital voilà ce que nous avons obtenu et voilà ce qui est inscrit dans la loi c'est pour ça que j'espère que ça vous satisfait et que en tout cas ça satisfait un grand nombre d'associations monsieur le ministre même avis défavorable ou retrait et même avis de monsieur le ministre vous le retirez monsieur Lachaud monsieur Lachaud le retire le 21-22 monsieur Touraine monsieur le rapporteur sagesse monsieur le ministre alors retrait sinon retrait sinon rejet peut-être exposer les raisons pour éclairer l'assemblée si je comprends la préoccupation qu'il a vôtre monsieur le rapporteur Touraine et que nous partageons l'objectif préciser tout de même qu'il est nécessaire que la rectification administrative de l'acte de naissance qui sera faite en application de la nouvelle loi se fasse dans les mêmes conditions que la rectification judiciaire qui existe déjà le décret dont nous allons reparler du 6 mai 2017 sur l'état civil sera modifié pour que la rectification des actes de l'état civil n'apparaisse pas sur les actes délivrés ce sera la même règle que pour les rectifications judiciaires et dès lors il ne nous semble pas nécessaire de le rappeler dans la loi puisque c'est donc dans le décret de 2017 en espérant donc avoir répondu à nos objectifs que vous poursuivez et donc demandes de retrait sinon défavorables vous le retirez merci monsieur Touraine madame Thiel le 548 est défendu monsieur le rapporteur défavorable défavorable oui monsieur le ministre défavorable je le mets au voix qui est pour qui est contre il est rejeté le 21 23 monsieur Touraine monsieur le rapporteur défavorable monsieur le ministre défavorable je le mets au voix qui est pour qui est contre il est rejeté le 21 33 monsieur Touraine Monsieur le ministre Monsieur le rapporteur défavorable Monsieur le ministre défavorable je le mets au voie, qui est pour, qui est contre rejeté le 21-35 madame Vincent Broch c'est moi qui le alors madame Robert-Rodias oui merci le présent amendement propose que les modalités d'application de la procédure de rectification judiciaire soient définies par décret en élargissant le décret du 6 mai 2017 alors pourquoi parce qu'en commission nous étions d'ailleurs d'accord avec le rapporteur sur le fait qu'il ne devait pas y avoir aucune mention en marge de l'état civil de cette rectification sinon on courrait le risque d'avoir une sorte de marqueur à vie seulement cela on ne peut pas le décider au niveau de la loi c'est au niveau réglementaire donc monsieur le ministre nous avons besoin de vous pour garantir qu'il n'y aura pas de mention en marge présente sur l'état civil des enfants nés intersexes à défaut nous commettrions une faute au regard du droit au respect de la vie privée de ces personnes monsieur le ministre nous comptons sur vous Monsieur le rapporteur déjà j'ai exposé tout à l'heure les différents éléments mais je donne un avis de sagesse puisqu'il s'agit d'un niveau réglementaire monsieur le ministre effectivement merci monsieur le président madame la députée j'ai cassé le micro vous m'entendez quand même bon j'ai cassé le micro je suis désolé effectivement un amendement qui nous semble d'ores et déjà satisfait puisque l'ensemble de ces éléments sont du niveau réglementaire c'est le décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil que j'évoquais tout à l'heure néanmoins nous partageons évidemment l'objectif qui est le vote qu'il n'y ait aucune mention en marge de l'état civil et donc je m'engage ici le gouvernement s'engage ici à ce que le décret fasse l'objet d'une extension effectivement à rectification judiciaire puisque jusqu'à présent c'est uniquement tout ce qui est d'ordre administratif rectification administrative et nous reverrons le décret nous l'étendrons le décret du 6 mai 2017 afin que ça puisse prendre en considération les cas de figure que vous évoquiez voilà donc je demande de retrait si vous êtes convaincu par l'engagement qui est le mien vous le retirez merci madame la députée le 547 de madame Thiel est défendu monsieur le rapporteur défavorable monsieur le ministre on lui répare le micro défavorable je le mets au voix qui est pour qui est contre il est rejeté je mets au voix l'article 21 bis qui est pour qui est contre l'article 21 bis est adopté l'article